Le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Becalé, qui a reçu ce matin en audience d'abord les responsables de culte, après le ministre de l'Église nationale et enfin les membres de la commission d'enquête parlementaire. Le condensé de ces activités avec Jean-Raoul Badinga. La triple audience tenue dans un contexte de crise sanitaire situait les urgences que le chef du gouvernement doit juger, dans les délais, les confessions religieuses qui montent à l'offensive, attendre et ouvrir pour la tenue de culte. Une volonté jugée contraire aux mesures gouvernementales et à l'esprit de l'OMES. A l'issue de cette réunion, il y a quand même des éléments techniques qui est donné. Nous avons fait un plan d'adaptabilité. Ce plan d'adaptabilité nécessite, avec beaucoup de problèmes à l'intérieur, d'être vu par une commission que le Premier ministre a souhaitée et qui va être mise en place et qui va travailler le rapidement possible. Aux urgences imposées par le calendrier des examens qui imposent la reprise des cours dans le secteur scolaire, la situation sanitaire du moment impose la désinfection des salles de classe. Les salles de classe sont en train de désinfecter sur toute l'étendue du territoire. Nous avons reçu hier le ministère de la France des marques pour la population éthique. Nous avons acheté les gels, donc tout va se faire comme prévu. Nous allons distribuer tous ces éléments-là qui sont nécessaires à mettre en place des disponibilités. Au moment où l'OMES annonce l'éclaircie passagère, née de la levée des confinements avec la Covid toujours aussi dangereuse, la commission d'enquête parlementaire qui suit l'évolution des décisions politiques et les initiatives sur le terrain étaient chez le Premier ministre pour une audience qui trouvait sa raison d'être. Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre en sa qualité d'autorité de tutelle de la copine coronavirus pour lui poser le plan de travail qui est le nôtre, étant entendu que nous avons 75 jours de travaux décidés par l'Assemblée nationale à l'unanimité lors de sa plénière 29 juin 2020, comme je le disais tantôt. Nous avons donc jusqu'au 15 septembre pour déposer un rapport sur la table de l'Assemblée nationale. Ce fut un après-midi de dur labeur dans un contexte où toutes les décisions prises comptent.